Musique Également session de formation ce jeudi à Abidjan des membres de la cellule de coordination de la coopération en ablégé CCC et puis promotion de la culture ivoirienne. Le ministre Maurice Kwakou-Bondama fait le bilan. Et voilà pour les titres. Bienvenue Madame, Monsieur. Ce jeudi 19 décembre 2019 s'est tenue à Abidjan la cérémonie de lancement officiel de deux jours de session de renforcement de capacité 2019. Des cadres de la cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne et des ministères techniques bénéficiaires des projets et programmes. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du coordinateur national du dit projet. Le reportage de Pierre Tebeu et Augustin Cras. En organisant ces sessions de renforcement des capacités, la cellule de coordination de la coopération de la Côte d'Ivoire voudrait insister sur l'importance pour les acteurs nationaux bénéficiaires des projets et programmes financés par l'Union européenne de disposer des compétences visant à mieux cerner les enjeux des projets et à renforcer leur savoir-faire dans la mise en œuvre des différents projets. Il faut se mettre à jour parce que, que ce soit au niveau des procédures avec le Béant de fonds, les choses évoluent, les choses changent, donc il faut faire en sorte que vous soyez dans le train. Il faut actualiser vos connaissances, il faut te mettre à niveau. Les organisateurs fondent beaucoup d'espoir sur ces ateliers, eu égard au thème choisi sur la compétitivité du secteur privé inscrit dans le plan national de développement PND. Il est donc important que nous nous préparions, nous nous apprêtons pour pouvoir être compétitifs, pour pouvoir tirer au mieux l'essentiel de la coopération lorsque le nouvel accord sera mis en place. Les participants trouvent en cette session un moment idéal pour relancer le secteur privé à même de redonner un souffle nouveau à l'économie ivoirienne. Nous attendons beaucoup de cette formation, elle concerne la compétitivité du secteur privé. Nous exerçons, pardon, dans le privé. Nous savons déjà que la compétitivité est la capacité pour une entreprise de pouvoir s'imposer sur le marché. Nous avons estimé qu'il était nécessaire d'être à cette formation, avoir l'information, parce que nous avons cette vocation-là de mettre également à disposition l'information économique auprès des différentes entreprises. L'accord de Cotonou sur la coopération avec l'Union européenne s'achève le 19 février 2020. Vers un nouvel accord, il sera sans doute question du développement du secteur privé. Plusieurs autres thèmes seront également abordés dans les autres modules de formation. Dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, une journée sino-ivoirienne de l'investissement et du partenariat public-privé a vu le jour. Il s'agit à travers cette initiative de rendre plus étroits les liens en matière d'investissement de partenariat public-privé entre les deux pays. La cérémonie de lancement de ce projet s'est tenue ce mardi 18 décembre 2019 dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Marthe, c'est Congo et Ezekiel Seri nous en parlent. Trouver un plan de développement national ivoirien, établir un mécanisme de coopération efficace, améliorer la vie des Ivoiriens et accompagner le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'était entre autres les préoccupations de la journée sino-ivoirienne, de l'investissement et du partenariat public-privé. Tenu autour du thème La Ceinture et la Route, il s'agissait de trouver des perspectives d'investissement en Côte d'Ivoire, cela au regard du plan national de développement 2021-2024. La Ceinture et la Route est un vaste programme d'interconnexion entre la Chine et tous les États du monde. La Ceinture et la Route engagent la Chine dans une dynamique de solidarité vis-à-vis des autres États du tiers-monde, notamment la Côte d'Ivoire. Donc la Céture et la Route renferment un ensemble de réalisations de projets infrastructurels, de projets culturels et de projets d'intérêt commun. La partie chinoise, en tant que travailler avec la partie illuarienne, a continué de bien mettre en œuvre les acquis du sommet de Beijing, du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Pour mieux exploiter cette journée dans le cadre de la participation de la coopération économique et commerciale, mais aussi pour atteindre les domaines de l'électricité, de l'énergie et de la route, un vaste programme a été établi. Il y aura des échanges, des échanges pour surtout partager les expériences et par la suite, nous allons donner l'occasion aux jeunes entrepreneurs ivoiriens de se frotter à de grands entrepreneurs chinois pour s'enquérir de leurs expériences et puis pourquoi pas pour envisager des pistes de collaboration. La Côte d'Ivoire ayant besoin d'investisseurs étrangers s'est tournée vers la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Ces deux pays étant en collaboration depuis des années, cette journée vise à renforcer la politique du gagnant-gagnant en vue de promouvoir la synergie entre l'initiative de la cinture et de la route. Un forum d'investissement dans les secteurs du café et du palmier à huile s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Initié par l'ONG Solidaridad, l'objectif de cette rencontre est de créer un cadre à des échanges entre les PME porteuses de projets agricoles et les banques afin d'aboutir à des financements. Le reportage de Walter Kofi, Richard Akeke, dans un récit d'Emmanuel Bonzo. Ce sont 14 PME spécialisées dans les filières cacao et palmier à huile qui ont présenté leur plan d'action à l'occasion d'un forum d'investissement ouvert ce mercredi à Abidjan. En effet, une rencontre entre coopératives et investisseurs a été initiée afin de créer des opportunités de financement de projets portées par ces entreprises. Une initiative de l'ONG Solidaridad qui, dans son rôle de facilitateur, a accompagné les structures agricoles dans la consolidation de leurs projets. Ce forum, c'est pour permettre à nos PME dans l'agriculture, que ce soit dans le cacao et dans le palmier, d'avoir accès au financement. C'est montrer aux investisseurs, aux microfinances, aux banques et institutions financières qu'il y a des PME capables et que ces PME, il faut les accompagner. Nous, Solidaridad, nous avons fait un travail d'assistance technique avec ces PME. Nous avons aidé à se structurer, pour certaines, à se restructurer. Nous pensons qu'elles sont arrivées à maturité et aujourd'hui, elles sont capables de pouvoir présenter elles-mêmes leur plan d'affaires aux investisseurs qui sont là. Conscients de la difficulté que rencontrent les structures dans la réalisation de projets agricoles, les promoteurs présents à ce forum ont exprimé la satisfaction de voir leurs ambitions susceptibles d'être réalisées grâce à cette rencontre avec les acteurs du secteur bancaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment une opportunité parce qu'il est difficile de pouvoir rencontrer quelques fois les banquiers, mais au-delà de les rencontrer, de pouvoir exposer ce qu'on veut et en retour nous répondre. Aujourd'hui, on pourra les rencontrer, parler avec eux et leur expliquer un peu ce que nous faisons parce qu'il y a une compréhension entre les banques et les PME et surtout ceux du domaine agricole. Ce forum est le deuxième du genre organisé par l'ONG Solidaridad. Cette deuxième édition a vu la participation des Pays-Bas, dont l'ambassadrice a encouragé l'implication du secteur financier dans l'octroi de prêts aux PME agricoles. Malgré les performances de la Côte d'Ivoire dans son rang de premier producteur mondial de cacao et le neuvième producteur d'huile de palme, des efforts doivent être fournis car le secteur agricole reste confronté à de nombreux défis où seulement 5% du financement bancaire est destiné aux petits producteurs. Promotion de la culture ivoirienne acquis, défis et perspectives, c'est le thème exposé par le ministre ivoirien de la Culture au cours de la tribune dénommée les rendez-vous du gouvernement. Le ministre Kwaku Maurice Bandama a à cette occasion épluché plusieurs sujets dont le piratage des œuvres de l'esprit et la crise qui s'écoule au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Invité à cette tribune d'information gouvernementale, le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est penché sur le piratage des œuvres de l'esprit et les remous qui alimentent le quotidien du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. Sur le piratage des œuvres de l'esprit, Maurice Kwaku Bandama a indiqué que l'État ne pouvait se substituer aux opérateurs privés sur les mécanismes de lutte comme les box de proximité et les usines de pressage. Le ministère, l'État ne peut pas entrer en compétition et en concurrence avec les privés. Au Ghana, ce sont des privés. Au Niger, ce sont des privés. L'État a porté un appui. Chez nous, malheureusement, les privés avec lesquels on voulait porter ce projet, un moment où bien j'ai cherché d'avis, où bien il n'a pas été opérationnel. Nous avançons de l'argent et puis après, nous sommes seuls sur le projet. Mais nous n'avons pas à abandonner. Nous continuons. Je sais que vous n'avez pas parlé de l'usine de pressage, mais tout ça, ça rentre dans la même dynamique. Nous souhaitions avoir des œuvres de qualité par une usine de pressage ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, avec l'opérateur ou le projet, la coopération n'a pas bien porté. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Selon Maurice Kouakou Badama, cette situation n'a pas altéré. La volonté du gouvernement devrait un meilleur cadre de vie des auteurs. C'est pourquoi son département ministériel a entrepris des réformes dans la gestion du droit d'auteur face aux crises que connaît le Burida, des réformes qui ont produit des résultats. Nous sommes en train, avec la crise que nous connaissons, avec les artistes eux-mêmes, nous avons tous convenu de mettre en place un organe consensuel de transition qui aujourd'hui est sur la table du président et du Premier ministre, qui est totalement bouclé. C'est bouclé, c'est calé. Et dans les jours qui viennent, nous allons faire connaître la composition des responsables de nouveaux organes avec un directeur général, un directeur général adjoint, et des membres du conseil d'administration, avec un comité de mise en œuvre des recommandations de l'audit qui a été fait. Et donc, nous allons mettre fait aux crises à répétition. Maurice Kouakou-Banaman, ministre de la Culture et de la Francophonie, a insisté sur la volonté de son département ministériel à contribuer à la richesse nationale. Les rendez-vous du gouvernement sont une tribune périodique, initiée par le CICG, le Centre Ivoirien de Communication Gouvernementale, afin d'expliquer la politique des pouvoirs publics. C'est un reportage signé Hervé Blayant et Lyon Gilbert. 14 organisations professionnelles du secteur des médias et 15 entreprises de presse se sont vues décerner des dons et subventions par le Fonds de soutien et de développement de la presse, en abrigé FSDP. Des dons reçus à l'occasion de la cérémonie de présentation officielle des actions du FSDP au profit du secteur des médias privés. Cet événement s'est étenu ce mardi 17 décembre 2019 à la Maison de la Presse au Plateau. Marte Sikongo et Tima Traoré nous en parlent. Face aux organisations professionnelles des médias et des entreprises de presse, le FSDP, par la voix de sa directrice exécutive, a adressé d'abord le bilan des activités menées cette année. Des actions portées essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs des médias. Nous avons fait la formation aussi bien des agents des radios que les agents au niveau des entreprises de presse. Au niveau des entreprises de presse, il y a eu la formation des comptables sur le Cisco ADA révisé. Il y a eu également la formation pour une amélioration des contenus avec les entreprises de presse. Au niveau des organisations professionnelles, nous avons traité des questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration des conditions de travail des journalistes et professionnels des médias. Au titre de cette année, c'est un peu plus d'un milliard, c'est un milliard, je crois 25 millions, qui ont été déboursés par l'État de Côte d'Ivoire pour les divers appuis. D'où l'intérêt de la présente cérémonie de continuer à offrir d'excellentes conditions de travail aux acteurs des médias. C'est ainsi que le fonds a fait don de matériel de subvention à 14 organisations professionnelles du secteur des médias et 15 entreprises hors de presse. Parmi ces organisations bénéficiaires, on peut citer Open Mind, Appa News, la GFC et l'UNJCI. Des dons constitués de chèques à Londres montant de 1,5 millions de francs à 7 millions de francs CFA, ainsi que de véhicules et d'une ambulance au bonheur des bénéficiaires, même si certains en espéraient mieux. Le Repressi a apporté une participation très active dans ce processus qui a abouti finalement en décembre 2017 à la promulgation de la nouvelle loi sur la presse en Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle loi prend en compte désormais la presse numérique. Au moment où nous nous organisons davantage pour nous constituer davantage en entreprise et faire face à nos charges fiscales, c'est en ce moment-là qu'on fait une fonction sur ce que nous avions eu l'année dernière. Au titre des perspectives du Fonds de soutien et de développement de la presse, la construction d'une salle de conférence dont la première pierre a été déposée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Tauri. Appelons que le FSDP a pour mission de financer les entreprises de presse et de communication audiovisuelle et des organisations professionnelles des médias. L'Azlékaf, zone de libre-échange continental africaine, au cœur d'un forum initié par le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest en abrigé GEPAO. Un événement international au programme des festivités marquant les 55 ans de Fraternité Matin. Une rencontre qui réunit les experts à Abidjon pour réfléchir sur ce projet majeur d'intégration africaine. Emmanuel Bonzo et Tima Tauri pour le reportage. Présentée comme la panacée d'une réelle intégration africaine au niveau commercial, la zone de libre-échange continental africaine est confrontée à de véritables entraves sur le continent. Des obstacles qui risquent de retarder la mise en œuvre effective de ce vaste projet continental. Pour contribuer à lever les barrières, le GEPAO a convié à un forum à Abidjon de nombreux experts pour réfléchir sur les outils à développer pour une meilleure application de ce projet de libre-échange entre États africains. Comme l'a dit le président du Niger en juillet dernier, au mois du lancement de la ZLEKA, c'est l'événement le plus important sur notre continent. Si ça marche bien, c'est destiné à booster le commerce en Afrique de moins de 60%. On se rend compte qu'au moment où on lance ça, on voit que le Nigeria a fermé ses frontières. On voit qu'en Afrique du Sud, on chasse les étrangers. On voit qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoarité, qui est une forme de xénophobie, est en train de réapparaître. Donc il était important qu'on discute avec des spécialistes. Est-ce qu'avec ces replis identitaires et autres, est-ce qu'on peut vraiment aller vers cette zone-là ? Autour du thème entre replis identitaires et panafricanisme, quelle perspective pour la ZLEKA ? Le GEPAO veut amener les États à saisir les opportunités qu'offre ce vaste marché dans les échanges commerciaux entre continents du monde. C'est ce que relève ici le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso aux côtés du ministre ivoirien de la communication et des médias. On doit noter qu'il y a une volonté très affichée de nos chefs d'État, y compris le président Alassane Ouattara, y compris le président Rob Kabouré, y compris le président du Niger. Donc une volonté très affichée d'aller vers un marché unique au niveau de l'Afrique, d'aller vers une intégration complète de l'Afrique. Seul, on peut avancer vite, mais quand on est ensemble, véritablement, on relève tous les challenges, tous les défis. Donc c'est véritablement l'objectif de la Zilekaf. Cette rencontre internationale s'inscrit dans la droite ligne des célébrations des 55 ans du groupe Fraternité Matin. Elle se tient du 19 au 20 décembre 2019 au tour de Panel pour situer les États africains sur le bien fondé d'adhérer à cet immense espace de commerce pouvant générer 2 500 milliards de dollars et ratifier pour le moment par 44 pays sur le continent. Comment faire un bon bilan de santé à l'hôpital de Paris tout en habitant la Côte d'Ivoire et à moindre coût ? C'est l'objectif du rendez-vous entre le partenaire de cet hôpital et les responsables de la compagnie aérienne Corsair qui s'est déroulée à Abidjan le 18 décembre dernier. Pierre Tebeu et Maru Seri. L'Afrique connaît, selon les spécialistes, une montée de maladies non transmissibles qui est pour la plupart constituée de l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les syndromes métaboliques en rapport avec le vieillissement de sa population. Dans les prochaines années, le continent aura à prendre également en charge des patients pour les maladies non habituelles. Comment éviter ces différentes maladies ? L'idée est de comprendre l'origine de la maladie et de réfléchir sur les particularités et avec les spécialistes, résoudre la question. L'hôpital américain a cette particularité d'être agréé par la Haute Autorité de Santé et c'est le seul hôpital au monde qui est agréé par la Jeune Commission américaine. Ça veut dire qu'on est à le double agrément et ça nous impose une ouverture au monde. Depuis longtemps, on est ouvert aux différentes cultures et évidemment, naturellement, on prend en charge des patients africains. Et là, on promeut en fait des bilans à réaliser pour éviter justement d'avoir ces pathologies. L'hôpital américain de Paris qui dispose d'un double agrément et des plateaux techniques de dernière génération s'engagent à aider les patients ivoiriens par des prises en charge à faire leur bilan de santé à Paris grâce au partenariat entre cet hôpital et la compagnie aérienne Corsair. Celui-ci s'engage de son côté à faire voyager tous ces patients à moindre coût. Pourquoi cette association ? Il y a beaucoup d'ivoiriens qui vont faire leur bilan tous les ans de santé en France. Et lorsque l'hôpital américain nous a proposé de nous associer justement à cette opération, nous avons répondu tout de suite présents pour faciliter avec Corsair les transports depuis la Côte d'Ivoire vers Paris. Faciliter ces transports pour les Ivoiriens qui veulent faire leur bilan de santé en France à l'hôpital américain. Un partenariat qui, à terme, sauvera des vies. Les spécialistes de la médecine ivoirien bénéficieront de cette coopération nord-sud de formation de renforcement des capacités. Le monde scolaire et universitaire a été convié récemment par la FIRAP, Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestre, à une compétition dénommée Randonnées de Noël. Des milliers d'élèves ont participé à cette randonnée de Noël qui s'est tenue à Iopougon, une commune d'Abidjan, capitale économique ivoirienne. Des détails avec Hervé Blayon. Plus de 18 000 élèves ont participé à la randonnée de Noël, une randonnée pédestre sur un parcours de 6,2 km, ainsi qu'une compétition de randonnées d'endurance. Deux activités en une, initiées par la FIRAP, la Fédération Ivoirienne de Randonnées Pédestre, en vue du bien-être de tous. Une occasion que ne pouvait rater Pauline Dao, ministre des Sports. Nous pensons que le sport doit être au cœur des valeurs que nous véhiculons à notre chemise. Et à la veille de la festivité de Noël, ma FIRAP nous donne une bonne occasion de rassembler le milieu scolaire et universitaire de toute la Côte-Froire pour cette grande randonnée de Noël. Au terme de cette compétition, le lycée municipal Pierre-Gadier de Iopougon a été primé. L'établissement s'est arraché, tous les trophées mis en jeu. de l'école qui a senti de grandes personnes, de le camp de chantier, de grandes personnes, d'un meu cœur. La première fête qui a fait la participation. Donc, ici, on reste. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Ici, c'est vrai, c'est parce que Pour la présidente de la FIRAP, la randonnée d'endurance a connu un fond succès, tout comme la saison 2019 de la randonnée pédestre. C'était question d'une compétition de randonnée d'endurance. On a pu faire la compétition de la randonnée d'endurance. On a fait au cours de l'année 2019 55 activités à faire et on a pu faire plus de 60 activités. C'était question de faire une activité qui a pour nous l'ouverture et encore la clôture de notre activité, l'ouverture de l'activité de randonnée scolaire et la clôture de l'activité de la FIRAP, la randonnée pédestre. La généralisation de la pratique de la randonnée pédestre est en marche. Ainsi se referme notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada